C'est le moment pour nous d'accueillir le groupe Triptyque qui jouera ce soir à Ski Rock à 18h si vous voulez les rejoindre ou que cette interview vous donne envie. Vous avez encore deux heures pour vous décider. Alors aujourd'hui on va accueillir Sébastien qui est à la batterie, Yoren qui est à l'orgue et Morgane Auchan. Alors déjà est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez formé votre groupe et depuis combien de temps, comment vous vous êtes rencontrés ? Allez-y parce que vous êtes-il à moi ? Du coup avec Yoren on s'est rencontrés à l'école de musique au conservatoire à Chambéry et on a commencé à bosser en duo instrumental, à jammer, faire des sessions dans les petits locales de répète sur Chambéry. Et du coup moi qui bossais aussi à côté avec Morgane sur différents projets, j'ai proposé à Morgane de nous rejoindre et du coup voilà le Triptyque est là. Ça a tout de suite été la folie. Une bonne cohésion du coup et comment le chant, en fait le chant c'était aussi nécessité dans votre duo ou c'est parce que t'as imaginé que ces trois personnes pouvaient cohabiter et créer quelque chose de nouveau ? Je sais pas qu'est-ce que tu penses ? Le trio c'est une super formation parce que ça permet d'être très libre et d'interagir avec, enfin c'est une des formations qui permet le plus d'interaction musicale. Et puis on a joué un peu, pardon, on a joué les deux premiers concerts sans vraiment répéter, on s'est retrouvé pour tester le truc quoi. Et en fait on s'est éclaté ces deux concerts-là et on a rencontré Bruno de la Nuit des ours du coup qui nous a proposé de nous soutenir en nous proposant une résidence à l'école de Valorsine. Et du coup c'est la première fois, la semaine dernière, qu'on a pu prendre le temps de bosser vraiment ensemble un set complet. Et voilà, pour voir un peu où ça nous mène. Enfin je pense qu'on reste assez libres, on sait pas trop où ça va se terminer mais on est vachement contents de pouvoir explorer toutes ces pistes-là, tous les trois. Et hier c'était votre premier concert ? Ouais. Ça s'est passé comment ? C'était cool, c'était assez marrant parce que c'était pas forcément un public averti, il n'y avait pas trop de monde au début et puis en fait on a attiré pas mal de curieux et j'ai trouvé que c'était chouette de voir qu'en fait il y avait une réelle écoute, même si ce qu'on fait c'est peut-être un petit peu barré, c'est quand même bien jazz quoi. Et j'ai trouvé qu'il y avait une écoute vraiment chouette. Et avec cette semaine de résidence, j'imagine que vous allez peut-être sortir d'ici quelques mois ou pas, mais peut-être un EP ou un album ? Ben là on commence à peine, enfin on s'est surtout concentré cette semaine pour pouvoir mettre un set de reprise en place. Mais on a commencé à bosser sur des idées de compos et oui l'idée ce serait à l'automne de se retrouver pour faire avancer ses compositions. Alors on se donne pas de délai, on se fout pas trop la pression mais on a trop envie quoi. Donc oui je pense que d'ici l'année prochaine on aura des nouvelles choses à vous montrer. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non c'est bon ? Et vos influences ? C'est quoi ? J'imagine que vous êtes trois, c'est aussi ça l'importance d'un trio, c'est que vous avez tous des influences assez diverses et vous les mettez en avant ? Bah carrément, c'est Sébastien, toi tu viens bien du groove ? Ouais groove, funk, je fais l'école de jazz, du coup plein aussi de super influences de par ces trois univers on va dire. Et d'autres aussi parce que j'écoute plein de styles différents et je joue aussi plein de styles différents, j'aime bien varier. Donc des influences du jazz, comme un batteur par exemple Brian Blade dans le jazz ou d'autres choses plus groovy et dans le funk aussi. Et pour toi Yoren ? Ouais, à la base je suis pianiste donc je mets mes influences et donc des pianistes de jazz comme Monk dont on reprend deux morceaux aussi. Et Herbie Hancock, je suis un grand fan d'Herbie Hancock. Et après pour ce qui concerne l'orgue, c'est Jimmy Smith surtout, voilà, de jazz bien bluesy quoi. Et toi Morgane ? Et moi un peu comme Seb, je dirais que j'ai des influences très variées et là sur ce, c'est marrant, on se disait hier soir, j'ai vraiment, j'ai l'impression d'être pile poil entre Ella Fitzgerald et Iggy Pop quoi. C'est un bon mélange barré et j'aime bien cette formule parce qu'il y a le côté un petit peu rétro de l'orgue avec Yoren, le côté super groove de Seb et moi j'ai une voix entre le rock et le piano bar, du coup ça, je trouve que ça match. Je pose aussi ces questions par rapport au nom de votre groupe qui est triptyque et souvent c'est quand même trois individualités distinctes mais qui se répondent. Et donc c'est pour ça que je trouvais aussi intéressant de voir aussi vos influences. Et pour donner envie peut-être à nos auditeurs et auditrices de venir ce soir, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la durée du concert, sur ce que vous avez peut-être par rapport à hier, peut-être ce que vous avez décidé de petites modifications ? En fait, nous on improvise beaucoup, donc c'est vrai que d'un concert à l'autre, je pense que si vous venez à trois concerts, ce sera trois concerts différents. On s'adapte en fonction du public et de notre humeur du moment aussi, on peut faire durer beaucoup plus longtemps. En fait, ça dépend, il faut être là, je crois que chaque concert est un petit peu unique. Mais bon, globalement, on joue à peu près entre deux et trois heures avec les pauses, les pauses bières. Et puis, je pense qu'il faut venir pour la surprise. C'est l'expérience. Merci d'être venu au micro de la Radio des Ours. Je vous rappelle, ce soir à 18h à Ski Rock, il y a quelques pas de la gare du Bué, si vous voulez les retrouver. Et c'est maintenant le moment de laisser triptyque pour ces balances, pour le concert de ce soir. On glisse vers la suite de l'émission, juste avant Dragon Ball du Rag. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !